L'apôtre Paul vient de parler de mystère incompréhensible de Christ qu'il est chargé d'annoncer à tous les païens et il développe au verset 9 en disant « et de mettre en lumière ». Une révélation par définition, c'est une mise en lumière des choses qui étaient cachées, des choses qui étaient mystérieuses, des choses qui étaient invisibles. L'apôtre Paul a cette mission, cette vocation, il a reçu ça et il dit « c'est une grâce de pouvoir mettre en lumière ces choses, de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité de Dieu ». C'est une longue phrase. Donc il dit « il a cette grâce d'annoncer et de mettre en lumière le moyen de faire connaître ». Alors ici c'est un petit peu comme des poupées russes, les phrases s'enchaînent, « il met en lumière le moyen de faire connaître ». L'apôtre Paul ne se contente pas simplement de mettre en lumière le message, mais il met en lumière le moyen de comprendre le message. Et l'apôtre Paul veut faire des éphésiens, des gens qui sont capables d'assimiler et de comprendre, et ça devrait être la même chose pour nous. Et lorsque un enseignant, un pasteur prêche, il ne doit pas simplement amener à mettre en lumière un message, mais aussi à mettre en lumière le moyen de saisir ces richesses incompréhensibles, le moyen de comprendre, de saisir la grandeur, la profondeur, la hauteur. L'apôtre Paul en parle dans quelques lignes de l'amour de Dieu. Le vieux proverbe chinois, excusez-moi de sortir un peu de la Bible ici, dit qu'on peut donner un poisson à quelqu'un qui a faim, ou on peut lui apprendre à pêcher, afin qu'il puisse se nourrir tous les jours. Et bien de la même manière ici, l'apôtre Paul ne se contente pas de donner un trésor et une richesse à ceux qui le lisent, mais il dit « ma mission c'est aussi de mettre en lumière le moyen, et qu'on puisse au travers de ces phrases, de ces lignes, nous aussi, saisir, comprendre le moyen, comment nous pouvons nous aussi nous nourrir et nous enrichir de la parole de Dieu, connaître le moyen de faire connaître le mystère caché. » Est-ce que vous connaissez le moyen de découvrir le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose ? Et bien ce moyen, alors là il y a un temps de suspense, c'est quoi ce moyen ? Ce moyen c'est Jésus, c'est lui, c'est en lui, en lui, en lui. L'apôtre Paul l'a dit à tout moment. Et donc quand l'apôtre Paul enseigne Jésus, il enseigne le moyen, et bien de connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. Alors comprenons aujourd'hui que ce n'est pas par intelligence, avec la chair et le sang, mais c'est par révélation, et c'est en Jésus que nous pouvons comprendre le plus grand de tous les mystères, que nous pouvons comprendre le mystère de la réconciliation des juifs et des non-juifs. C'était très important au temps de l'apôtre Paul, peut-être pour nous aujourd'hui, comme on n'est plus, on n'est pas en Israël, vous ne l'êtes peut-être pas vous qui m'écoutez aujourd'hui, mais de comprendre peut-être que les choses cachées, les choses secrètes, les choses profondes de la parole de Dieu ne pourront être éclairées et comprises que si on met en lumière le moyen, à savoir Jésus. Mettez en lumière Jésus, mettez Jésus en premier dans votre vie, mettez Jésus en premier dans votre lecture de la parole de Dieu, et c'est au travers de Lui et c'est en Lui que vous pourrez saisir ces choses mystérieuses, mais ces choses qui sont riches et qui sont en Dieu. Soyez bénis et on se revoit la semaine prochaine.